Christophe Canot est coach sportif. Pour ses activités, mais aussi pour l'esthétisme, il s'épile intégralement le corps depuis 10 ans. Moi je m'épile de 3 manières. La première, c'est avec la tondeuse. Tondeuse que moi j'utilise pour le torse, pour les jambes. La tondeuse, ça permet de raser assez facilement, assez rapidement, et dans n'importe quel endroit. Plus rarement pour moi, parce que c'est très très douloureux. Bande la cire, donc, il faut une deuxième personne, c'est quand même plus pratique. Quant au rasoir, il est réservé aux aisselles uniquement. J'évite les jambes parce qu'on utilise énormément de moussa rasée, donc c'est pas très économique, et en plus, il arrive souvent qu'on se coupe. Pour s'épiler, Christophe passe chaque semaine 30 minutes dans sa salle de bain. L'épilation n'est plus l'apanage des femmes. Près d'un Français sur 5 avouent l'avoir déjà pratiqué. En institut ou à domicile, les hommes ne se cachent plus pour s'épiler, et intégralement. Torse, aisselle, maillot, mais aussi jambes, bras et fesses. L'épilation totale, c'est la nouvelle tendance beauté chez l'homme. Et pour cause, 90% des femmes déclarent préférer les hommes imberbes ou peu poilus. Moi, j'ai déjà demandé à mon copain de s'épiler, parce que, pour voir comment ça faisait. Moi, ça me plaît pas, en fait, les hommes avec les poils. C'est pas bon, c'est plus sexy. Ouais, voilà, sans poils. Fini le cliché du poil associé à la virilité, chez les stars et dans les magazines, l'homme imberbe revient en force, comme nous l'explique Nathalie, directrice d'une agence de mannequins. Les clients nous demandent régulièrement que nos mannequins soient épilés, parce que c'est beaucoup plus joli, ça prend mieux la lumière, on voit plus les détails du corps. L'homme imberbe redevient tendance. Woody, lui, a l'habitude de se faire épiler le torse. Bonjour. Alors, je viens pour faire un petit peu plus que d'habitude. Vous avez conseillé des malheurs ? Ouais, aujourd'hui, c'est la totale. Prêt pour une heure et demie ? Aujourd'hui, il a décidé de faire plaisir à sa belle et de tenter l'épilation intégrale. Une seule condition, qu'elle soit présente pour le soutenir. Bon, donc, on fait la totale, les jambes, le torse, épilation intime, les bras, les aisselles. Donc, je te laisse se déshabiller, et bien, tu restes en caleçon et tu grimes sur la table. D'accord. OK ? À tout à l'heure. En fait, j'aime pas les poils à certains endroits, vraiment, par exemple, le torse, où je trouve que c'est disgracieux de voir des poils qui dépassent d'un pull. Les rôles s'inversent dans le couple. L'occasion pour Gaël de prendre sa revanche. Là, j'apprends un petit peu la douleur, mais on verra, je suis motivé. C'est parti pour 2 heures de torture. On va commencer par les jambes, ça va tirer un petit peu. Ça va ? Ça va. J'ai pas mal, ça pique un petit peu. C'est vrai qu'on va voir à la suite, c'est que le début, donc j'espère que... Courage, je vous dis là. Parfait. Je te rends compte à quel point je n'essaie pas à souffrir. Au moins, tu vois aussi comment je souffre régulièrement quand je m'épile. Là, je comprends, là. Il va falloir serrer un petit peu les dents, on vous dit. On le sent un peu plus, déjà. Puis on va haut, puis ça fait mal, je confirme. Après les jambes, le torse. Et là encore, Gaël va pouvoir se délecter des souffrances de Woody. Effectivement, la peau réagit plus, elle est plus rouge. Donc je pense que, effectivement, tu es peut-être plus sensible à ce niveau-là. La réaction est... La première fois que je les ai faits, je les ai peut-être tondus. Et du coup, ils sont plus raides qu'avant. Voilà. On fait des bêtises, on le tond avant. C'est peut-être ça, je pense. Même si c'est ça, je pense. Techniquement, l'épilation féminine et masculine sont identiques. Même cire, même méthode, même conseil. Mais pour les hommes, elle est plus longue, donc plus douloureuse. Woody va devoir souffrir encore une heure pour les bras, les aisselles et les fesses. Malgré cela, Laure voit davantage de clients chaque jour. L'intégrale est très demandée. On en a 2-3 par jour. On a de plus en plus de gens à partir de 20-25 ans qui viennent se faire épiler le dos, les fesses, les jambes. C'est plus tabou du tout. Monsieur tout le monde s'épile. Pour répondre à cette demande croissante des hommes, les marques rivalisent d'ingéniosité et proposent une multitude de produits à leur attention. C'est pour les découvrir que Christophe se rend dans cette boutique spécialisée. Vous utilisez quoi au quotidien ? Alors essentiellement, moi, j'utilise la tondeuse. C'est vrai que la tondeuse, c'est pas super, parce que le poil, il va repousser de manière assez drue. Donc je vous conseille peut-être des techniques plus douces. Par exemple, des sprays d'épilatoire et des mousses. Spray, crème, mousse, ce sont les mêmes produits que pour les femmes, mais avec un packaging et des couleurs plus viriles. On aura une mousse d'épilatoire et un spray, hein ? C'est ça. Et voici pour vous. Merci beaucoup. Du coup, Christophe se laisse tenter par les sprays d'épilatoire, censés être plus doux. La position n'est pas très agréable, ni confortable. J'espère au moins que ça va marcher, surtout que ça commence à bien chauffer. On commence à avoir les poils qui s'en vont. 5 minutes plus tard. Ah, mais c'est vraiment pas mal, ouais. Plus de poils. La peau est douce. Je pense que je le réesserai. Retour à l'institut. Après un dernier arrachage de poils, c'est enfin la délivrance pour Woody. Donc ça te fait ? T'es content du résultat ? Oui, bah oui, je suis très contente. T'es très beau comme ça. T'es tout doux. Et c'est vrai que c'est plus sympa quand même d'avoir une police, non ? Non, mais c'est très agréable. T'avais raison. Et je suis vraiment content du résultat. L'épilation pour hommes est plus coûteuse que pour la femme, car il y a plus de zones à épiler. Comptez entre 150 et 200 euros pour l'épilation intégrale. La peau restera lisse pendant 3 semaines. Sachez enfin, messieurs, que l'épilation définitive au laser n'est pas réservée aux femmes. Attention toutefois, consultez votre dermatologue au préalable.